Bonjour, Mathieu Daumont, enseignant en graphisme. Ça fait trois ans maintenant que j'ai commencé, en indépendant, dans une école d'art. Plutôt sur la partie graphisme et création que sur la partie technique et enseignement des logiciels. Être indépendant, c'est né après avoir été longtemps salarié, en ayant eu pas mal de confort du salariat, c'est plutôt bien. Mais on voit aussi pas mal de limites, notamment les envies ou les façons de fonctionner, les façons de faire son métier, d'exercer son métier. Parce qu'en tant que salarié, on est contraint à un mode de production, et parfois qui vont à l'encontre de la façon dont on a envie d'exercer. Donc forcément, la volonté, à un moment de passer au statut d'indépendant, nous redonne cette liberté, réapprendre, nous refaire son métier comme on avait voulu l'exercer au départ. Le portage salarial, j'y suis venu presque par hasard. J'avais différents statuts. Avant, je passais par la maison des artistes, statut auto-entrepreneur, de la création d'entreprises. Le côté très pénible dans tous les statuts, ça a toujours été le côté administratif. Toute la partie qui n'est pas notre métier. Ce pourquoi, moi, je fais mon métier de graphiste. Moi, je suis là pour faire de la créa. Mon métier n'est pas de faire, de passer 30% de mon temps à remplir des papiers, aller à la poste, faire des choses qui ne sont pas mon métier. J'ai découvert le portage salarial. Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur ce que c'était. Et là, au miracle, j'avais à la fois les avantages du salariat et les avantages de l'indépendant, et pas la tracasserie autre que mon métier. Je fais mon job à 100%. J'ai passé quelques coups de fil. Le contact que j'ai eu avec les différentes sociétés n'était pas forcément très bon dans l'ensemble, parce que c'était lent, difficile, avec autant de papiers que de monter une entreprise, finalement, quasiment, pour certaines. Quand j'ai eu mon contact avec Prium, j'étais assez pressé, en plus, pour avoir un contrat. Ça s'est fait en deux jours, deux temps, même pas. J'ai appelé, ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, du coup, oui. Ça s'est fait très simplement et naturellement, humainement, en fait. J'ai presque envie de dire que ça pourrait se retrouver dans une histoire d'amour, ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada